Le métier de conducteur d'engin consiste à conduire une pelle de manutention avec des outils différents comme l'aimant, le grappin, le ciseau. L'activité principale du conducteur, c'est de déballer des camions, faire du tri mécanique, de recharger des camions. Dans notre activité, c'est la ferraille. C'est également un métier à responsabilité, dans le sens où le conducteur d'engin alimente tout un processus de production. Il peut décharger le camion, il peut en charger. Il est la pierre angulaire de toute l'exploitation. C'est lui qui va mener le rythme et qui va permettre, ou non, que la journée se passe bien. Pour être un bon conducteur d'engin, nous, ce qu'on recherche, principalement, c'est un savoir-être. Au-delà des compétences techniques, il faut quelqu'un qui soit rigoureux, qui soit attentionné, qui sache travailler en sécurité. Et derrière, il va avoir aussi, bien sûr, des connaissances techniques qui seront validées par le passage d'un cassès. Et puis, un esprit d'équipe. Toujours pouvoir s'intégrer au milieu d'une entreprise, au milieu d'une équipe et travailler pour aboutir à toutes les prérogatives de production. Le conducteur d'engin, sa journée cheap, c'est un camion qui arrive sur la bascule pour vendre la ferraille qu'il a ramassée toute la journée. Le poids, le prix, ils sont pris par une autre personne. Il y a des personnes qui viennent trier manuellement. Après, lui, il dispatche l'état qui a été fait, soit avec l'électro-aimant, soit avec le grappin. Il remonte l'état de ferraille qui sont à préparer, soit à cisailler, soit à chalumer. Après, il y a aussi la prise de poste, faire le tour de sa machine, s'assurer que la veille, les petits soucis qu'elle a subis ne sont pas trop graves. Au niveau de la pénibilité du poste, si on avait parlé de pénibilité il y a 15 ou 20 ans, j'aurais dit volontiers que c'était un métier très compliqué. Aujourd'hui, je pense qu'avec tout le confort qu'il y a dans les machines, que ce soit des suspensions à air sur les fauteuils, la climatisation, la radio, le bluetooth, les caméras de recul, je pense qu'on ne peut pas trop parler de pénibilité pour les conducteurs d'engin. C'est un métier qui est difficile en termes d'attention et de rigueur, mais au niveau physique, je ne pense pas que ce soit très compliqué. C'est de la précision, chaque coup de grappin, il faut qu'il soit calculé pareil pour l'aimant, pour le ciseau, on va tourner pendant deux heures autour d'une pièce pour savoir comment on va la découper. Moi, je viens du milieu du bois, j'ai commencé avec un CAP conducteur d'engin forestier, un CAP bûcheron et un CAC lagage. Je me suis retrouvé à faire de l'intérim, je suis arrivé dans une société de recyclage de ferraille. C'est un métier qu'on apprend sur le tas, on démarre en bas de l'échelle, on manœuvre, on apprend à trier, on aide le grutier à changer les flexibles quand ils sont cassés, à faire les entretiens de la machine. Ça permet déjà de connaître le fonctionnement de la machine. Et pour être un grutier expérimenté, il faut cinq ans à ce poste. Des fois, je bute encore sur des problèmes, on en apprend tous les jours. On peut changer de machine, le travail est différent d'une machine à l'autre, on n'est pas derrière un bureau. Une fois que vous avez pris en main votre machine, les deux joysticks que vous avez, c'est la continuité de votre bras. Le matin, quand je me lève, il me tarde de monter dans ma grue et j'ai eu la chance dans cette entreprise d'évoluer. Aujourd'hui, je suis responsable. Il n'y a pas d'école pour ce métier, mais les entreprises cherchent beaucoup de conducteurs et il y a la possibilité d'évolution derrière. Sous-titrage ST' 501